Premier secret, c'est traque tes finances. C'est important que tu saches exactement où va ton argent. Tu ne peux pas à la fin du mois dire, c'est bizarre, j'avais de l'argent, ça m'est passé sous les mains, mais je ne sais pas c'est où. Tu ne peux pas dire ça. Il faut absolument que tu saches exactement où va ton argent. Donc, traque tes finances, c'est important. À chaque fois, s'il le faut, tu notes, mais il faut absolument que tu saches exactement où part ton argent. Parce qu'en sachant où part ton argent, tu pourras après rectifier le tir si jamais tu vois que tu dépenses trop dans un domaine ou autre. Deuxième secret, c'est de penser toujours long terme quand tu utilises ton argent. D'accord ? Et inconvénient par rapport à un achat que tu vas acheter. Ça veut dire quoi penser toujours long terme ? Ça veut dire, ok, quand je vais utiliser cet argent-là, qu'est-ce que ça va me rapporter dans le long terme ? Est-ce que si jamais j'achète cette deuxième, cette troisième, cette quatrième paire de Jordan, qu'est-ce que ça va apporter à long terme ? D'accord ? Donc, toujours penser à ça. C'est l'un des secrets aussi pour pouvoir se projeter et se dire, ok, avec cet argent-là, qu'est-ce que je peux faire ? Si jamais tu investis dans l'immobilier, par exemple, ok, quand tu penses long terme, si tu investis dans l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer à long terme ? Dans tous les cas, même si tu te rates, donc moi, je te conseille de te former pour pouvoir optimiser ton investissement. Même si tu t'es raté, imaginons que tu as pris un crédit. Sur le long terme, à un moment donné, tu vas avoir des loyers. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans tous les cas, il faut toujours penser long terme. Donc, troisième secret, c'est d'utiliser le crédit seulement si jamais ça te rapporte de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ne prends pas de crédit à la consommation pour acheter un passif. Si tu prends un crédit pour acheter un objet, quoi que ce soit, mais quand tu utilises ton crédit, il n'y a pas d'argent qui revient, n'utilise pas le crédit. Alors, je sais que ça va te paraître fou. Tu vas te dire, mais comment on fait pour vivre ? C'est ça le problème. C'est que les gens, ils font n'importe quoi. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans les difficultés financières. Parce qu'en fait, un crédit, il ne faut pas que tu le prennes. Tu achètes avec ce que tu as, tout simplement. Et je sais que ça paraît fou maintenant de dire ça, ou de dire, ok, maintenant, si tu veux acheter quelque chose, il faut que tu aies l'argent. Il ne faut pas que tu prennes de l'argent que tu penses avoir dans le futur. Parce que c'est ça le crédit. Ça veut dire qu'en fait, on te donne de l'argent que tu auras dans le futur. D'accord ? Donc, comme ça, tu vas appauvrir ton toit du futur. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, si jamais tu prends un crédit, c'est parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bon et de mauvais crédit. Voilà, un crédit immobilier, bon, ben là, du coup, ça va te rapporter de l'argent si jamais tu t'es formé et que tu sais bien investir. Quatrième secret, arrêter d'acheter des choses pour impressionner les gens. Pourquoi tu veux absolument avoir 5 Jordan, chaque coloris, pour que chaque coloris aille avec chaque haut, ou je ne sais pas quoi, chaque casquette ? Pourquoi ? Arrêter de vivre en voulant, vouloir impressionner les gens qui sont autour de toi. Déjà, juste avec ce secret-là, déjà, juste avec ça, déjà, t'es bien. Je peux te dire que t'as économisé grave de l'argent, là, t'es bien. Cinquième secret, cherche à savoir quelles sont les habitudes qui te font dépenser. D'accord ? Parce qu'en fait, on est des êtres d'habitude. Par exemple, ça peut être une habitude de, ouais, tous les jours, tu manges toujours dehors, par exemple. Tu vois, et du coup, tu vas t'apercevoir, ok, ben cette habitude-là, par mois, elle me coûte peut-être 300 euros, 450 euros, tu vois, 350, et tu t'en rendais même pas compte. Tu vois, et tu te demandais, mais où part mon argent ? Avec cette habitude-là, le fait de l'avoir repéré, d'avoir vu ça, ben du coup, tu peux agir dessus. Tu vois, donc à la limite, je ne te dis pas dans un premier temps de tout couper, parce que peut-être que ça va être difficile, tu vas être frustré, tu vas craquer, mais voilà, de peut-être mettre, allouer un budget pour cette habitude-là, qui est de manger dehors tous les jours, d'accord ? Et de réduire petit à petit le budget, parce que concrètement, tu peux manger chez toi aussi. À un moment donné, il va falloir faire des sacrifices pour pouvoir avoir mieux après, d'accord ? Pouvoir mettre plus d'argent de côté, pouvoir te permettre d'investir en toi, comment commencer à créer ton business, investir dans un business, etc., dans ton marketing. Donc, dans tous les cas, il va falloir bien gérer ton argent. Et si jamais tu sors tous les soirs, tous les jours, dehors, c'est que tu n'es pas vraiment déterminé à vouloir devenir millionnaire ou à atteindre tes objectifs financiers.